Des éléphants à l'Institut du Monde Arabe. C'est presque une caravane. Mais bien qu'aussi robustes que leurs illustres aînés, ceux-là ne sont pas faits du même bois. J'ai envie de dire, le papa, la maman et le bébé éléphant, on a le plus grand qui fait 3 mètres de haut, qui sont donc en acier découpé, qui ont été fabriqués au Liban, qui ont été amenés jusqu'à Paris. Donc un long voyage, déjà, pour ces pachydermes dont il faut encore assurer l'atterrissage. Le plus petit de 70 cm et celui de 1,50 m, ils sont chacun dans une caisse en entier. En fait, il faut juste les placer et les visser sur place. Alors que le grand éléphant, lui, il part en 9 pièces. Donc il y a la plaque, il y a les 4 pattes, et puis après, il y a toutes les couches qui vont constituer le reste de l'éléphant. 6 mois de production à l'atelier Absitus à Beyrouth ont été nécessaires pour insuffler la vie à ses près de 3 tonnes d'acier. Reste alors de mobiliser jusqu'à 8 personnes durant 2 jours de montage pour espérer voir érigée sur le parvis l'imposante œuvre de l'artiste et architecte libanais Nadim Karam. Plus que 500 tubes d'acier, le double de vis et mission accomplie, la sculpture posée en douceur est enfin prête à accueillir tous ceux qui se joindront de près ou de loin à la célébration. Sous-titrage ST' 501